Alors il y en a un qui dit que les trolls sont en grève et donc il me laissera pas passer tant qu'ils sont en grève et l'autre qui me dit que je suis pas un pote du coup je passerai pas. Et bien ça nous fait deux quêtes du coup. Deux quêtes qui ont l'air quand même vachement briquées. Cochonnerie de chauve souris, un coup a chopé un virus. Il y a des gemmes, gemmes que je peux pas prendre pour le moment ça c'est évidemment. Les champis par contre oui. Ils incisent les rats, ils m'attaquent et à chaque fois ils se font déglinguer. Y'en a pas rien pour dire aux autres attention le mec habillé chelou. Faut pas le taper. Faut rien tenter. On va changer un peu, faire un peu de magie. Pas super efficace. Je suis déjà passé ici ? Ah bon ? Ah bah oui. On le voit sur la carte en haut à droite là. Alors, 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 ce que je propose c'est qu'on laisse des trucs ici. Alors, les gemmes. Là, les bouts de bois. Je n'en ai que fer. Ça, on fiche. Ça, on fiche. Ça, on fiche. Ça aussi. Hop. Objectif magique, j'en ai pas besoin. L'évitation, bon, j'en ai pas besoin tout de suite. La dague, je m'en fiche. Ça, pourquoi pas. Ok. Je me sens un petit peu plus léger déjà. Alors. Continue à faire un petit peu de cuisine. Ah bon, ils sont passés à travers la carte, on est d'accord là. là. Attends. Je crois que j'ai tout ramassé. Ok. Et les gouttes. Des champignons. Miam, miam, miam. On peut aussi sauvegarder des sorts. Là. Là. Je les enregistre. Ils sont en bas. Et normalement, je peux les déclencher. Alors, il y a un bouton pour ça. Il y a un bouton pour ça. Et c'est... 1, 2, 3. Ok. Parce qu'il y a une grosse bébête et que j'aurai besoin de mes sorts. Je suis pas très fort en magie encore. Je ne peux pas encore lancer ce sort. Lut. Bon, bah on va la faire à la main. Elle est pas belle. Ça m'a fait trop mal. Mange les champis. Ça va te faire allumer. Ou pas. Bon, bah voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qu'elle avait ? Elle avait une émeraude. Ok. C'est une araignée qui aimait les choses qui brillent. Ah non, je viens de cuire des steaks de rats. Ouh. Bon allez, j'en ai assez. Pour ramasser ces steaks. Normalement ça va. Oh ouais, moi je ramasse tout. Bon, sauf les côtelettes. De toute évidence. Mais bon, ça j'en ai assez. On va ranger un petit peu mieux ce bazar là. Voilà. Ça, ça va là. L'émeraude. J'en ai besoin pour ouvrir le coffre d'Olivier. Mais bon, pour l'instant, je sais pas où il est. Allez. On sauvegarde et on s'en va. Et on arrive dans la ville d'Arx. C'est ça. Seigneur. Nous avons localisé un flux d'énergie. Encore. Pourquoi les dieux ne se contentent jamais de rester dans leur propre dimension. Bien. Malgré tout, nous sommes là pour ça. Faire en sorte que l'équilibre des univers ne soit pas perturbé. Où mène le canal de puissance. Il provient d'une petite planète nommée ExoStar. Nous avons reçu un appel à l'aide de l'un de ses habitants. Qui est mort pendant la communication. Que devons-nous faire ? Renvoyons un gardien. Bien sûr. Faisons ça. J'ai hâte de croiser ce gardien. Bonjour Monsieur. Bienvenue dans la ville d'Arx. Allez directement à la salle de garde. Vous y trouverez Carlo qui vous aidera certainement. Certainement. Bonjour Carlo. J'ai un message urgent à transmettre au roi. Je suis Carlo. Le capitaine des... Notre roi, sa majesté Lundshire, est dans la salle du trône. Allez à l'intérieur du château. Passez la double porte de la salle au colonne. Le roi devrait être là. Ce que je vous suggère, c'est que... Alors déjà, je vais sauvegarder, est-ce que je vais leur piquer ça ? Ok, s'en fiche. Oh, il s'est mis de bout quand même. Je vais aller voir direct le roi. C'est le truc le plus important à faire pour l'instant. Plus 5 de dogme de mages. Ouais, bah... Ça c'est cool. Il y a plus 3. Je vous rends ça en échange. Je peux prendre ça carrément ? Déjà ? Ah non, rookie 14 de force. Ça je l'aurai jamais je pense. Rookie 12 de force et 60 de combat. D'accord, je pourrais presque avoir ça. Plus 10 de dégâts. Ça m'intéresse pas, je préfère avoir le bouclier. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de faire réparer ma petite épée. Dans quel forgeron est pas là ? Je pense que tant qu'on n'a pas parlé au roi, il n'y a pas grand monde dans cette ville. On va direct aller le voir, bien sûr. La chapelle. Et le château du roi. C'est pas quoi servent les remparts. Parce que clairement, ils sont construits dans la montagne. Mais bon. Pour le style, bien sûr. Bonjour. Ok, je peux passer. Salut. Salut. Je m'appelle Am Chagar. Je me suis libéré des prisons Goblin, et je suis envoyé par Hortierne. Lui et ses hommes sont coincés à votre avant-poste. Il a besoin d'aide pour dégager la voie d'accès bloquée par des rochers. Ils ont également subi une attaque de quelques îlcides et ne pourront pas résister à un nouvel assaut. Diantre. Eh bien, je vous remercie pour cette information étranger. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je vous adresse mes plus vifs remerciements au nom de tout mon royaume. Laissez-moi vous gratifier d'une substantielle récompense pour les risques que vous avez pris. Mais malheureusement, je ne vois pas bien comment déblayer cet éboulement. C'est véritablement un problème épineux. Laissez-moi réfléchir. Voici ce que nous allons faire. Portez ce message à Pog, le roi des trolls. Son peuple sera assez fort pour déblayer le passage et ils ont l'habitude des durs labeurs. Ils nous ont d'ailleurs aidés à aménager notre ville. Ils vivent juste à l'étage en dessous de celui-ci. Peut-être en avez-vous déjà croisé ? Ils sont très reconnaissables, vous savez. A peu près aussi laid qu'un gobelin et cinq fois plus gros. Nous avons de très bonnes relations avec les trolls car nos deux peuples haïssent profondément les hommes rats. Je suis sûr qu'ils nous aideront tout de suite. J'ai l'impression d'être d'une importance vitale pour ce pays. Bon, je vais vous aider, mais j'attends d'être aidé moi aussi en retour. Ne vous inquiétez pas, vous serez rétribués pour cette tâche. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai perdu toute ma mémoire et je dois la retrouver. Je suis sûr que tout cela va vous revenir. Les gobelins ont dû vous rudoyer, voilà tout. Ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je vous en prie, allez et demandez à parler à Pog, le roi des trolls. Bon, en gros il s'en fout un petit peu de moi quoi. Un petit peu de musique ? Merci. Bon, on retourne voir le roi des trolls. C'est parti. Mais si on pouvait voir le forgeron avant, ça m'arrangerait pas mal pour être honnête. Je vais réparer mes armes, droit toi. Hop, je passe devant. Non. Dommage. Coucou le toto. Alors, le forgeron, est-ce qu'il est arrivé dans son échoppe ? Oui. Salut Miguel. Alors, combien ça me coûterait ? 221. Bah écoute, elle tiendra. On va se contenter de... On va juste se contenter de ne pas la détruire. On verra plus tard, hein ? Allez. On retourne chez les trolls. Évidemment, la première fois que vous faites ce jeu, ça va beaucoup moins vite. Moi, la première fois que je l'ai joué... Bon, ça m'a pris des mois à le finir. Bon là, vous imaginez bien que je commence à connaître un petit peu. Du coup, ça va plutôt vite. Bon là, j'ai pas pris de chemin le plus court. Mais bon, ouais. C'est pas non plus très grave. Hop. Petit blocage. J'ai hésité à faire cuire des trucs là. Mais j'ai dit non, faut pas abuser quand même. Allez. Mr. Troll. Bonjour. Attends. Voilà. J'ai un message de la part du roi des humains. Toi, ami de l'Ulchoyer, quoi passer ? Merci. Tiens, il y a des gobelins ici. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Qu'est-ce que tu fais là, gobelins ? Bah voilà. Je m'étonne. Et tu leur donnes quoi en échange ? Isaac, le contre-maître ? Et voilà, le roi des trolls, Pog. Salut Pog. Bonjour. Vous êtes le roi Pog, je suppose. Je sais que vous n'appréciez pas les étrangers. Mais j'ai ici un message du roi Lonshire. Qui a quelque chose à vous demander. Moi, ami Lonshire. Toi, donnez papier. Ah oui, ok. Je pensais qu'elle le ferait tout seul. Voix bloquée. Vouloir aider votre peuple, mais d'abord humain devoir aider troll retrouver trésors perdus. Je passe mon temps à aider les autres depuis que je me suis enfui. Mais bon, je n'ai pas trop le choix. Il se plaint en plus. J'aidera peut-être à retrouver la mémoire. Alors, c'est quoi cette histoire de trésors perdus ? Vilain voleur avoir pris notre idole. Idole protégée travaille troll. Empêchez caverne nous tombe sur tête. Alors, depuis troll plus travaillez pour gobelins. Que faites-vous pour les gobelins ? Ramassez gemmes dans mine. Gobelins vendre gemmes. Et donnez à nous un peu or. Il se faut arnaquer quoi. Je ramènerai votre idole. Je ramènerai votre idole. Alors, sans trop de surprise. L'idole, il est évidemment chez les gobelins. On a deux solutions. Ça, on le récupère avec diplomatie. Quoi, on éclate tout le monde. Donc moi, je propose la solution suivante. On le récupère avec diplomatie. Et... Ok. On éclate tout le monde. Toi, tout le monde est content. Ça me semble pas mal. C'est bon, je peux passer là. Mince. Tiens, il me manque un morceau. J'ai voulu aller trop vite, je pense. Ah, mais lui, peut-être qu'il saura là. Il s'appelle Isaac. Je sais pourquoi les trolls sont en grève. Leur idole a été volé. Il faudrait retrouver le voleur. Il se trouve, c'est lui. Bon, c'est pas lui. Sinon, on me laisserait pas rentrer comme ça. Voilà. Petit problème de souris. Voilà, on est parti. Oh la lenteur. Oui. Ah oui. On va voir ça. Pardon. Le roi gobelin aura des problèmes ? Après tout, ce ne serait que justice vu comment vous traitez les gens. Allez ! Allez ! Pram. Il va me faire un plaisir de les écloter. Oh. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est à moi. Ok. Ok. Oh bah. Des bouts de bois. Allez, j'en prends un sur deux. On en a peut-être besoin après tout. S'ils sont là. Ils doivent bien servir à quelque chose. On est chez les copes là. Pour le commerce des gèles, voir à l'autard. Ouais bah je le cherche, écoute. Oh, il y en a un qui se fait chier. Oh, il y a un mec avec des gâteaux là. Salut ! C'est pour moi ? Tu dois être trop occupé. Est-ce que je peux aller par là ? Oh, ça a l'air ok. Alors. Il a l'air de bien aimer les tartes aux pommes. C'est bon. Il est marrant. Il est le tartes aux pommes. C'est bon, pas m'attaquer pour avoir volé. Faut l'air. C'est fermé. Il y a un papier. Qu'est-ce qu'il dit le papier ? Au roi, vous vous souvenez ? On ne peut pas boire vin. Vous avez l'air qu'au vin. Résévuée apothicaire. Ok. Faut pas faire de boire de vin. Au roi. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire boire du vin au roi. Bien sûr. Du coup, tu m'attaques ? Non. Bon, ils ne sont pas énervés. Ils ont des grosses épées. Eux, ils doivent faire mal. Bonjour. C'est moi. Il y a un petit problème de digestion. Let's try. J'ai un pire. Tien ocumentation. Mais c'est chez moi, ici. Qu'est-ce que tu viens faire ? Je suis un marchand de gemmes. Et vous ? Que de nous ? Tu ? m'appeler seigneur Atok. Moi pouvoir être roi mais à l'otard tricher pendant votre déconne. Maintenant lui s'empiffrerait avec gâteau toute la journée. Gâteau aurait dû être mien. C'est parce que tu as tes mains que je peux dire ça à toi. Ecoute Anouk tu m'as pas l'air d'être une personne très recommandable. Atok à Anouk. Ok je ne touche pas promis. J'ai pas voulu me faire attaquer je pense là. C'est juste. Alors on est dans la cuisine des cobelins. On va évidemment piquer tout ce qu'on peut trouver. Il y a des pommes donc on va faire des tartes aux pommes. Pâte à gâteau. Et ce qu'on va même faire. Non pas tout de suite. Euh alors. Toi attends j'ai besoin de place. Toi. Voilà. Alors. On va faire des tartes aux pommes. Ah. le goblin qui chante il me fait dors c'est la l'eau on fait la même chose pour remplir combien j'ai de pommes ? j'ai 10 pommes donc je peux faire 10 tartes aux pommes j'ai plus de place 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9 et de 10 ok là je vais en faire une de plus en fait il faut voir que j'avais une pomme cachée ok plus de pommes on est d'accord effectivement effectivement non Tiens je te rends ton rouleau et donc de la pâte à gâteau. Si on verse un petit peu de vin sur la pâte à gâteau qu'est ce qu'il se passe ? Bon attendons de voir la suite donc ça c'est quand même le signe que je fais quelque chose de bien. Est-ce qu'il va se rendre compte de quelque chose ? A priori une pâte à gâteau avec du vin ça se sent quoi. Ah dégueulasse ! Trop d'asticots ! Je prends de la pâtisserie. Je me demande si j'aurais pas pu mettre du vin dans une de mes propres tartes pour lui donner. Mais ça c'est pas des tartes aux pommes c'est des gâteaux aux pommes différents. Peut-être qu'il veut que des gâteaux. Voici un délicieux gâteau majesté. Moi faire glisser sous la porte. Merci Anouk. Toi apporter d'autres. Moi avoir faim. Je t'en vais bien monsieur le roi j'aimerais vous parler de ce truc. Bon. 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 Bon.